Culture barbare, première à Saint-Nazaire. Touristes et nazériens apprécient le festival qui propose des concerts gratuits dans les bars de la ville. Folk, jazz, blues, rock, retour non exhaustif sur cette édition. Alors est-ce que ça va Saint-Nazaire ? C'est très vite, je suis surprise de voir la variété de l'audience, du plus jeune jusqu'au plus grand. Tout le monde est content, c'est magnifique. Ça fait plaisir de voir ça à Saint-Nazaire en tout cas, je pense qu'Alex me rejoint là-dessus. Oui, alors moi je suis Nantais d'origine mais j'habite maintenant au Pays Basque et du coup Culture barbare je connaissais. Et je reviens sur Saint-Nazaire et je suis vraiment agréablement surpris de voir ce qui se passe en fait sur Saint-Nazaire. Moi j'aime bien écouter de la musique et puis venir ici. Que les établissements osent et organisent ce genre d'événement, ça ne peut aller que dans le bon sens, je trouve ça génial. De faire vivre les quartiers de Saint-Nazaire, de pouvoir rester ici, de sortir ici sans avoir besoin de faire des kilomètres, c'était chouette pour nous. C'est top, on a été voir un autre concert juste avant au bar des Palmiers là. Jusqu'ici tout va bien et non, en fait j'ai confiance à Saint-Nazaire dans le sens où tout ce qui se fait, que ça soit au VIP, que ça soit dans les bars, etc., ça va juste de l'avant. Né à Nantes il y a près de 15 ans, le festival Culture barbare s'est répandu dans 58 villes de France. Le voilà enfin à Saint-Nazaire en 2016, du 24 au 26 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada